Maintenant, bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui est tombée aujourd'hui concernant l'inflation qui continue de reculer. L'indice des prix à la consommation a atteint 2,9 % au Canada en janvier, donc sous la barre des 3 %. Il était, je vous le rappelle, de 3,4 % en décembre. Qu'est-ce que ça signifie pour la suite des choses? On en parle avec Jimmy Jean, qui est vice-président économiste en chef du mouvement Desjardins. Monsieur Jean, bonjour. Bonjour. Alors, donc, la baisse est plus importante que prévue, que ce à quoi on s'attendait. Est-ce que l'économie ralentit dans son ensemble ou il s'agit de certains secteurs en particulier seulement? Je pense que l'économie, effectivement, ralentit dans son ensemble. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce sont beaucoup les composantes qui sont liées à la consommation des ménages, aux dépenses discrétionnaires qui ralentissent. Donc, on a vu une forte baisse, par exemple, au niveau des vêtements. On a vu une forte baisse au niveau du transport aérien. Donc, je pense que dans tout ça, ce que ça révèle comme message, c'est que l'essentiel de la persistance d'inflation, l'inflation plus élevée par rapport à la cible de 2 %, c'est beaucoup une question du logement. Parce que quand on enlève le logement de l'équation, l'inflation est à 1,5 %. Donc, on n'est plus en crise inflationniste en ce moment. Bon. Et au Québec, le taux aussi est en baisse, mais reste quand même au-dessus de 3 %. Oui, le taux est à 3,3 %. Puis, le Québec n'est évidemment pas la seule province dans cette situation. L'Alberta a même un taux d'inflation à 3,4 %. Je ne m'inquiète pas trop de cette situation-là, dans le sens où il y a un programme national de frais de garde subventionné qui était déployé ailleurs au Canada en 2023, qui continue d'avoir une influence, entre autres, sur la composante des frais de garde dans l'inflation entre le Québec et le reste du Canada. Donc, quand on contrôle pour ça, l'écart n'est pas si significatif que ça. Mais il reste que la tendance, c'est ça qui est important, la tendance reste à la baisse du côté du Québec aussi. Vous évoquiez, M. Jean, les frais reliés à l'habitation. J'aimerais qu'on clarifie une chose. L'inflation force ou a forcé la Banque du Canada à hausser ses taux d'intérêt. Les taux d'intérêt élevés entraînent forcément une hausse des coûts de l'intérêt hypothécaire et des loyers. Mais ces coûts hypothécaires, actuellement, alimentent l'inflation à son tour. On n'est pas dans un cercle vicieux? Oui, il y a un peu de ça. Mais ça, c'est normal. On savait dès le départ que la hausse des taux d'intérêt allait provoquer une certaine pression dans le secteur des logements. Par contre, ce que ça fait aussi, c'est qu'avec l'effet des renouvellements hypothécaires, ça force les ménages à se serrer la ceinture. Et c'est cet effet-là qui vient d'être dominant, l'effet négatif de la réduction des dépenses versus l'effet du coût hypothécaire. Mais ça, c'était dans le plan de match dès le début. Alors, si on sait que cet effet-là agit et quand on va baisser les taux d'intérêt, l'envers de la médaille, c'est que la composante de logement va commencer à exercer moins de pression. Je pense que le message en ce moment, c'est que l'économie, selon moi, est prête pour des baisses de taux d'intérêt. Je pense que la Banque du Canada va commencer à ouvrir la porte à sa prochaine réunion en mars. Et à partir de soit avril ou soit juin, on devrait commencer le processus. C'est ce que j'allais vous demander. Plusieurs espèrent une baisse des taux d'intérêt. Il est quoi? Il est à 5 % au moment où on se parle? Il pourrait donc baisser d'un quart de point au tout début, quoi? Absolument. Un quart de point. Je pense que la Banque du Canada va y aller de façon graduelle, parce qu'on n'est pas non plus dans une récession qui est sévère. Et l'inflation est encore au-dessus de la cible, donc on veut faire attention. Mais il reste que la politique est restrictive en ce moment. Donc, j'appelle ça vraiment un recalibrage de la politique monétaire pour tranquillement atteindre le point de neutralité, le point où elle n'exerce plus une restriction sur l'activité économique. Donc, on devrait avoir atteint ce point-là, même avec 25 points de base par réunion, on devrait l'avoir atteint seulement en 2025. Donc, ce ne serait pas irresponsable pour la Banque du Canada de commencer le processus au printemps. On parle donc du 2 %, évidemment, qui est toujours la cible. Puis, rapidement, le prix des aliments est en baisse, mais il reste quand même assez élevé. Élevé, mais rendu à 3,4 %, on est dans des pressions inflationnistes dans l'alimentaire qu'on voit habituellement. Donc, c'est quand même encourageant de voir cette décélération-là. Il ne faut pas oublier, il y a un an, on était à 11 %, donc rendu à 3,5 %. C'est encourageant, ça va dans le bon sens et ça donne un répit aussi parce que c'est une dépense qui est essentielle. Donc, on va se faire une décision de la Banque du Canada, quoi, le 6 mars prochain? Oui. Et à ce moment-là, on ne s'attend pas à ce qu'elle bouge encore, mais qu'elle reconnaisse, disons, les données qui sont apparues, qui sont un peu plus encourageantes. Aussi, le secteur de l'emploi, on voit que l'emploi augmente, mais pas au même rythme que la population. Ça veut dire qu'il y a plus de chômeurs. Ça aussi, c'est important pour la Banque du Canada. Donc, je pense qu'on va prendre acte d'une variété d'informations qui sont parues et commencer un petit peu plus à ouvrir la porte en vue de baisse de taux. J'ai mis Jean, vice-président économiste en chef du mouvement Deschardins. Merci beaucoup. Plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada